Salam alaykoum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une petite recette délicieuse de Mrabèze aux amandes. Un classique de la pâtisserie algérienne qui ravira vos invités pour vos tables de l'Aïd. Un délicieux gâteau fondant aux amandes. Alors c'est parti ! Pour cela il vous faudra 300 g d'amandes moulues 100 g de sucre cristallisé 1 demi sachet de sucre vanille Le zeste d'un citron Un oeuf 60 ml d'huile 500 g de sucre glace approximatif Donc prévoyez un peu plus 60 ml d'eau de fleur d'oranger 60 ml de lait Et du colorant si vous voulez colorer votre fondant A la couleur de votre choix Vous allez commencer par mettre dans votre saladier vos amandes moulues Ainsi que le sucre cristallisé Puis les zestes de votre citron Et pour terminer la moitié du sachet de sucre vanille Vous allez mélanger tous ces ingrédients à l'aide de votre main Puis vous allez y ajouter l'oeuf Et vous allez commencer à malaxer votre pâte Jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène Voilà la pâte que vous devez obtenir Voilà, elle doit bien se ramasser Sur votre plan de travail Où vous aurez saupoudré de la maïzena Vous allez commencer par étaler votre pâte Il faut qu'elle soit d'une épaisseur d'environ 1 cm Vous allez y mettre dessus une feuille de film alimentaire Et vous allez emporte-piécer vos ronds Le film alimentaire va vous permettre d'avoir de jolis bords arrondis Et surtout réguliers Vous allez mettre vos gâteaux sur une plaque recouvert de papier sulfurisé Et vous enfournerez pendant 10 minutes à 180 degrés Place au glaçage Vous allez mettre dans un saladier votre lait Ainsi que l'huile Et l'eau de fleur d'oranger Puis vous ajouterez petit à petit le sucre glace tamisé Tout en remuant avec une spatule Puis vous finirez votre glaçage au fouet Vous ajouterez le colorant Et vous allez bien mélanger Si vous avez des petites bulles Qui se forment dans votre glaçage Vous n'aurez plus qu'à prendre le saladier Et à le tapoter sur le plan de travail Maintenant place au glaçage Vous tromperez vos gâteaux dans le glaçage Et vous les déposerez sur la plaque Si vous voulez passer une deuxième fois vos gâteaux au glaçage Il vous faudra attendre 30 minutes afin de les repasser Vous les laisserez sécher environ 30 minutes si vous voulez poser une décoration à la pâte d'amande Ou sinon vous les laisserez sécher tout court Pour ma part j'ai utilisé de la pâte d'amande Mais vous pouvez faire la décoration de votre choix Voici une idée de décoration que je vous propose Donc c'est trois petites feuilles vertes Avec trois roses par le bas Et une rose au milieu A bientôt pour une nouvelle vidéo A bientôt pour une nouvelle vidéo